Thiemoko Meiletekoné est le nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été nommé ce mercredi par Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, qui pour succéder Patrick Hatchi, en cas de nomination de l'ex-chef du gouvernement ivoirien, a la vice-présidence de la République de Côte d'Ivoire. La question avait fait débat depuis la démission surprise de l'ex-chef du gouvernement ivoirien, le mercredi 13 avril dernier. Thiemoko Meilet, l'invité surprise qui nommait vice-président les spéculations allait bon train au sujet des probables successeurs de Patrick Hatchi, à la primature. Parmi, les potentiels remplaçants, Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président Alassane Ouattara, Jean-Claude Brou, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le jeune Abdou Rahman Sissé, actuel secrétaire général de la présidence, faisaient figure de favori. Mais la surprise du chef est venue de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest. A en croire plusieurs sources, le nom de Konetie Moko Meilet, gouverneur de l'institution monétaire sous-régionale, est revenu plusieurs fois dans les petits calepins du président Alassane Ouattara. Selon toute vraisemblance, révèle le nouveau réveil, qui cite des sources proches de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, l'argentier ivoirien aurait regagné Abidjan, depuis le week-end dernier. Lire aussi Côte d'Ivoire, Abdou Rahman Sissé, futur chef du gouvernement ivoirien. Après avoir dit au revoir à ses collaborateurs, l'ancien ministre de la Construction et de l'Urbanisme sous Laurent Gbagbo et cadre de l'ex-Rassemblement des Républicains aurait même été reçu, dernièrement, par Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien. Reconduction de Patrick Hatchi ou nomination d'un nouveau premier ministre, notre source révèle que le président, Alassane Ouattara, était dans l'embarras. Face au parlementaire ivoirien, réuni en congrès, ce mercredi, le président Ouattara a décidé de reconduire Pater Sikatchi à son poste de premier ministre et de choisir Thiemoko Meilet, comme son dauphin constitutionnel. Il remplace ainsi, Daniel Cablan d'un camp, à ce poste qui est resté vacant pendant deux ans. Le président de la République ivoirien connaît bien l'intéressé pour l'avoir eu comme collaborateur à la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest et pour lui avoir confié selon nos sources, Le président de la République ivoirien connaît bien l'intéressé pour l'avoir eu comme collaborateur à la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest et pour lui avoir confié dans son cabinet les fonctions importantes de conseiller spécial chargé des questions économiques et monétaires. Conéthiemoko Meilet est économiste de formation. Il est marié et père de cinq enfants. Recruté sur concours à la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest après ses études supérieures, ce brillant technocrate a accompli la plus grande partie de sa carrière à la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest. Recruté sur concours à la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest.